Tout ce que nous demandons ici, qu'on nous déploie encore beaucoup plus de militaires, envoyons-nous deux ou trois régiments. C'est un conflit qu'on peut éteindre rapidement. Mais aussi, il y a un problème parce qu'on parle de la main noire derrière. Parce que moi, je suis Yaka. Moi, je suis Yaka. Sincèrement, les mien chez nous, nous n'avons pas l'habitude de décapiter les têtes. Mais les problèmes restent encore. Aujourd'hui, on peut parler d'accalmie, mais ce n'est pas fini. Alors ça, c'est un volet. Le deuxième volet maintenant. Après, parce que nous sommes en train de chercher un colloque. Qu'on organise un colloque où on va les écouter aussi, les Yaka, qui sont les terres dans les forêts. Qu'ils viennent autour de notre table. Comme ça, ils vont parler aussi. Alors il faudra créer, la suggestion était qu'on crée le couloir sécurisé pour que ces Yaka puissent sortir. Parce que ce sont eux qui sont en train de semer la terreur d'après les informations que nous tous nous avons. Mais moi, quelque part, je mets aussi un doute parce que quand on dit de la main noire, à mon avis, il y a aussi d'autres forces derrière qu'on ne peut pas identifier. Faisons un effort pour identifier ces forces-là, qui profitent de cette situation pour essayer de foutre les désordres. Et aussi, la particularité, n'oubliez pas que Kouamout, c'est la porte de Kinshasa. Keng et Mongata, la route nationale, c'est la porte. Ce sont les derniers verrous avant d'atteindre Kinshasa. Et ce n'est pas pour rien aussi à tous ces désordres. Et aussi, il ne faut pas oublier que l'année prochaine, nous allons aux élections. Et toutes ces questions restent parlantes. On se pose tous les questions par rapport à toute cette situation. Mais nous pouvons rapidement éteindre ce conflit, éradiquer toutes ces violences, si on nous déploie des militaires. Mais beaucoup.